Musique Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre émission Enquête et l'extrême consacrée aux événements climatiques extrêmes. Ces derniers temps, ces événements sont souvent à la une des médias. Incendie, tsunami, tempête, sécheresse, ou avant, canicule, plus extrême, vague de froid, inondation. De nature très variée, le plus souvent inattendu et violent, et semble se revenir plus fréquemment. Y a-t-il vraiment plus d'événements climatiques extrêmes qu'avant ? Si oui, peut-on établir un lien avec le réchauffement climatique dû aux activités humaines ? Enquêtons ensemble. Je vous dirais du Centre de Recherche sur le Climat avec Patouille d'Ara et Sarah Nian. Les données scientifiques montrent une augmentation constante des événements climatiques extrêmes dans le monde, comme vous pouvez le voir sur cet histogramme. Monsieur Mazumoto, expert en dérèglement climatique. Les experts scientifiques sont d'accord sur le fait que l'équilibre climatique naturel est déréglé par des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, la concentration atmosphérique de CO2 et le principal GEE à deux vues depuis 1915, le monde se graphique. Les gaz à effet de serre, dont nous contribuons à augmenter la présence dans l'atmosphère, retiennent la chaleur. Résultat, la température moyenne globale de notre planète s'élève, entraînant des conséquences comme les sécheresses d'incendie, tempête, la fonte de banquette et des glaciers, l'élevation du niveau des océans. Vérifions maintenant, pas des expériences pratiques. On constate que même après une dizaine de minutes, la température de l'air avec l'ajout de CO2 est supérieure à celle de l'air toute seule. On a testé la température de l'air sur le CO2. On a obtenu ces trois résultats-là, 27,5, 25, 26. Et on constate que pour les trois expériences, les résultats obtenus avec le CO2 qu'on a volé à l'heure, on a eu ces trois résultats, 30,5, 31 et 31,5. Le CO2 a bien une affluence sur la température de l'air. Maintenant, M. Koukamagate, spécialiste des océans, va nous expliquer le rôle de l'océan dans le changement climatique. L'océan est un réservoir et distributeur de chaleur. Pendant longtemps, les discussions sur le changement climatique n'ont pas pris l'océan en compte. Pourtant, l'océan est le principal régulateur du climat mondial. Grâce à ses échanges continuels avec l'atmosphère, il absorbe le temps qui transporte une grande partie des règlements solaires en affectant la température et la circulation de l'atmosphère. En outre, l'océan est la source principale des précipitations. L'océan est également bon en carbone. Il absorbe un quart du CO2 produit par l'homme, d'où une modification chimique de l'eau de mer. C'est traduit par une acidification des océans. Cette acidification menace directement des espèces comme les huîtres. Il est moins consommé par l'homme et aura aussi un impact sur l'échelle alimentaire marine. Métions par des expériences pratiques. En ajoutant d'issuauté dans l'eau, le pH diminue et l'acidité augmente. Dans l'état actuel de recherche, si nous ne pouvons pas conclure avec certitude à une augmentation constante des événements climatiques extrêmes, il est possible dans certains cas d'affirmer que le réchauffement climatique est responsable de leur augmentation. En anticipant les changements prévisibles, ce reprend généralement susceptible d'être en train de prendre des mesures dans l'urgence. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada